Coucou mes p'tits pilou et bienvenue dans cet épisode, je pense 5ème épisode sur Remoto Red qui va consister comme d'habitude à se déplacer un peu à gauche et à savoir ce qu'on doit foutre dans cette mission pendant ce jeu, je viens avec ma chèrette en haut, bonsoir ma chèrette Salut, ça va ? Bon bah sur ce donc on va pouvoir continuer, donc si je me rappelais bien mais on n'était pas sûr on avait un bidon d'essence, un bidon d'huile, tout du style et on savait pas trop trop quoi en faire, en tout cas quoi en foutre moi comme tu disais c'est un truc qui serait souvent bloqué ou quoi que ce soit alors peut-être ou la porte d'entrée ou l'ascenseur, l'ascenseur est bloqué quelque part en tout cas donc il faudrait bien un peu tester, un peu tester tout, voir peut-être j'ai dit le moment de charge mais non ce serait complètement débile en tout cas ça va se trouver dans un truc dans le coin, voir peut-être quelque chose à faire au niveau de la cheminée je ne sais pas mais dans tous les cas on savait pas, euh on savait pas dans tous les cas on savait pas ce que nous devait faire ça va être légèrement galère pour savoir, examiner les objets pour les noter dans votre agenda il y a avec une petite tache ça vous pouvez pas le voir à l'écran, on a dit récemment l'écran s'est cassé la gueule donc il y a une petite tache en bas à droite on va... on va pas le temps de char... ah ouais c'est bon juste vérification je lubrifie un objet qu'on... oui c'était ça en fait c'est ça... alors qu'est-ce qu'on a... je me dépasser... oui effectivement donc un petit... un petit retour bon excusez-nous c'est nous qui sommes débiles complètement débiles parce que effectivement euh... euh... c'était la cheminée à laquelle il fallait aller je vois très bien lancée quelle cheminée c'était le seul endroit du jeu je viens de faire la réflexion à mademoiselle on n'avait pas encore été ah oui c'était rien vraiment passé entre guillemets etc... donc finalement cette pièce était là pour rien je suis trop con c'est ma faute évidemment qu'elle allait servir un moment ou un autre je vais même y aller limite en renom tiens j'essaie d'éviter à droite c'est pas beau ok c'est bon ça m'attendait pas qu'il arrive un moment ou un autre pour venir me casser les couilles bien sûr oui 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 c'est bien c'est bien vas-y Malcom vas-y vas-y casse-toi oui parfait 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 elle va aller faire son linge et pendant que la religieuse fait son linge donc voilà maintenant j'ai pris beaucoup trop d'avance sur elle à moins qu'elle ait des yeux dans les murs j'ai l'impression qu'elle a des yeux dans les murs parce qu'elle a des yeux dans les murs parce qu'elle montait les escaliers je crois ah oui mais ce ce mob a des visions extra lucides c'est quoi hein je m'en coller ça c'est clair on va inspecter la fameuse cheminée ça me semble qu'il y a quelque chose quelque chose derrière ce mur oui tout à fait et donc on pourrait savoir qu'il y a quelque chose derrière le mur ou tout ça ah 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 ok Je sens qu'il y a toute une partie de la vidéo que je vais enlever auparavant Parce que ce n'est que de la balade par rapport à l'ancienne vidéo Je pense qu'elle a calmé 16 minutes auparavant On va les dégager Il y a un point de sous-garde D'abord le point de sous-garde avant tout C'est quoi ça ? Et l'autre côté Pourquoi tu grandis ? Pourquoi tu es devenue une Jennifer ? Je vois Monsieur a un léger problème comme d'habitude Je crois que j'ai pris un petit dégager Donc je vais quand même vite faire régen un petit peu Ah c'est dingue On est venu en avoir péter pour rien En fait il y a des trucs à avoir ici je pense Bah déjà ici Oui Je vais repousser Je peux reculer Mouah C'est des rayons qui sont bloqués Voilà Je vais l'utiliser C'est nickel C'est nickel C'est nickel C'est nickel Donc on avait chopé l'huile avant un restaurant Donc c'est cool Ça n'a pas servi à rien C'est nickel Attention on pourra dépasser le truc Ouais Foule Dépasser le chirur qui bloque le mur en clâtre Ouais mais tu peux le faire comme ça Ben non Voilà Donc c'est en vrai qu'il y a quelque chose derrière ce mur Ouais c'est ça ce que je me dis Ben ici ouais ouais c'est ça Non ouais c'est ça Bon revois à discrétion Bravo à vous Je vais re-sauvegarder Parce que je sens que ça pue la chenek Sans vouloir dire quoi que ce soit Explore la chambre de Céleste C'était la chambre d'or petite Alors De quoi Ouais C'est ça Bonjour Ça se voit que là c'est plus du tout Mais on n'aura plus du tout entretenu Après ils ont des bougies dans quasiment tous les tiroirs Je vais voir ça coulir Ok Pas du tout Pour trouver quoi genre un GSM Ah non Ok Qu'est-ce que vous voulez ? Ouais ouais tout à fait Mais j'ai essayé de trouver un point Ah voilà Oui Il n'y avait pas la petite lampe en fait La petite La petite La petite loupe Je pensais que je devais faire autre chose et tout Mais non pas du tout C'est un dictaphone J'ai attendu Je sais pas J'ai fait Je ne sais pas J'aigincé C'était Je ces ai Je veux voir De quelmit Je sais C'est pas J'ai Mais Qu'est-ce qu'on Qu'est-ce qu'on Qu'est-ce qu'on Qu'on Qu'est-ce qu'on Qu'est-ce que Que Qu'on 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 Je ne sais pas si c'est pas à moi, mais c'est un truc aussi. C'est un truc aussi. Sleepy... ... Sous-titrage ST' 501 Il y a un truc qui marche Sous-titrage ST' 501 C'est vraiment problématique là Je sens l'apparition de 2-3 monstres en même temps Ah bah voilà Ah les jeux sont les bons Ah non je peux juste pas sortir par là Ah attends c'est quoi c'est que dans la rue ? Oh my god Oh my god Please stop it Stop it Ah puis vous Oui Oui Ne regardez pas Attendez vous Ce que vous voyez n'est pas réel Ce que vous voyez n'est pas réel Ah t'es mort Juste pas sûr A moins vite tu vas passer dans une autre zone Un truc du style parce que Ok Si tu dois carrément skiver Tu dois pas regarder en fait Ah ah C'est pas ce que je veux dire ? Ouais je vois je vois je vois je vois je vois ok Je vois Ça va ça va ça va Ah ah C'est possible ouais Je me balase ici effectivement Ouais tu as raison c'est ce qui déclenche Ok, je pensais qu'il fallait juste que le personnage ne le regarde pas, mais non, il faut carrément que ta caméra ne la regarde pas non plus. Ouais, il faut vraiment se détourner d'elle. Ouais, je sais, c'est loin. Ouais, ouais. C'est loin من que tu ne sorses. C'est loin de ta dominance. C'est loin qu'à il n'est pas loin. Onfooter la ha faite pour tes taursus, C'est loin d'autres es! C'est loin que tu ne sorsée la bilde, C'est loin que tu ne le regarde pas et toi-in ne me dit pas. C'est un peu lâché. Ouais, ça va, ça va, j'ignore ma peur, ne regardez pas. C'est bon, il y a quelque chose à faire en même temps, il n'y a pas son roi à défoncer maintenant ici ? Ok, ne pas regarder, ne pas regarder, ne pas regarder, ne pas regarder, on essaie de juste. Voilà, c'est laissé en même temps, hop, ne pas regarder, ne pas regarder, ne pas regarder. Non, ne pas regarder, ne pas regarder, il ne faut pas que je la regarde, il faut pas que je la regarde. Ouais, c'est pour ça qu'il essaie de prendre des trucs. Et puis, je répète, excuse-moi, désolé, c'est pas exprès. Dommage, ça c'est vraiment un fait. C'est pour ça qu'il y a une. Ouais. On va d'abord, éviter le regard de mamie. Ça va, je regarde, non. Là ? Non, 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 non. Là ? Ouais dans la chambre J'essaie... Oui Oui Camille C'est à côté de la porte Bah oui mais j'essaie de ne pas regarder la meuf en même temps Ouais, 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 ouais Merci C'est à côté de la porte Ah ouais Ok tu sais plus où on va venir comme ça ? On va essayer d'esquiver Ouf Ouais, 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 tout à fait Ouais, 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 ouais Tout à fait Je ne peux pas ? Je ne vais pas partir Ok, génial Hum, plus trop Oh mon dieu Oh mon dieu Oh mon dieu Petit papier en nuit Il y a combien de passages secrets dans ce bordel ? Il y a combien de passages secrets dans ce bordel ? Ah dis donc, cet endroit a l'air agréable au possible Oh mon dieu Ouais, c'est qu'à de le dire Oh mon dieu On va essayer de sortir des égouts Oui C'est normal si je veux parler, je sais juste de voir si... Ah, je l'avais déjà lu en fait Ok Ok Wow C'est pas dégo à la con Je vais l'objet Oui, ça va Il ne faut pas stresser comme ça non plus Mais Non, c'est pas pré-expressif Donc Toutes les commandes habituelles ne fonctionnent pas par la lumière D'ailleurs Oh mon dieu, c'est légèrement creepy dans le courant Il peut s'il fait T'es pas C'est quoi ? C'est ça ? Ah c'est clic gauche cette fois-ci Ok Bon bah Je vois Ok donc c'est ou clic gauche ou clic droit selon la situation Ouais Hein ? Ouais On va vite faire les clopes en quelques secondes Hop Ça va partir pour ce qu'on appelle la deuxième session Je t'avoue que le fait d'avoir changé de bouton ça je l'avais pas du tout préparé 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 Ça, ça risque de problématiques C'est bon, c'est là. Ah, bonheur. C'est juste que je suis assez vachement concentré sur le fait de esquiver au moment avec la bonne touche et non mon vieux tu me piqueras pas avec ton dard il commence à rien de plus agressif moins en moins de temps pour pouvoir réagir ouais mais bon je sais plus ou moins ok non donc maintenant on recommence quand même une étape plus loin ça va j'étais en train de venir en arrière comme un couillon quoi enfin je pense non non c'est vrai là c'est déjà le moment où j'avais plus beaucoup de temps comme tu me pique on va pas se laisser se prendre sur le dernier voilà parce qu'en même temps j'essaie de nous concentrer sur le chemin que tu apprends etc 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 ok nickel les habits de temps d'aider je sais pas trop ce qu'elle a pris dans l'eau d'ailleurs la caravan le meilleur endroit du monde c'est bon c'est bon c'est bon on va au premier prix les meilleures roses on sait trop bien c'est trop bien le centre de fonder de rientre petit junifer erfelton à Je vais n'y faire Respondis grâce à son talent iné Que son épanouissement soit un bon présage pour toi Les troupes de Mussolini en Éthiopie Je me manque ta chérie Ok donc tout va bien en meilleur de monde Attends mais là c'est la cave Y'a quelque chose derrière elle ou je rêve ? Ah oui mais je me rappelle qu'il ne faut pas toucher à ses affaires Chaque fois on lui Chaque fois la Jennifer Enfin le mob lui a dit Touche pas à mes affaires Un acte de naissance Ah personnalité multiple Un help the upbringing of my deceased father I was a disappointment to him A lady Overdose Hormones and testosterone I once or twice refuse to go to exams This is why he wouldn't go further through exams They would have understood Now I understand why he was obsessed with his growing daughter And why he started calling her Jennifer She was everything his father never wanted him to be Jennifer Je suis pas sûr de comprendre C'est le grand-père qui se fait passer pour Jennifer Felton Tu vois le gars ? Ouais Et pourquoi ? Je sais j'ai bien compris Je crois que le grand-père voulait En fait il a des personnalités multiples Donc c'est aussi la non C'est Jennifer C'est... Putain hein C'est pour ça qu'ils sont jamais à E3 C'est pour ça qu'ils sont jamais à E3 C'est pour ça qu'ils sont jamais à E3 1 Mais je sais quelle image je vais utiliser en fond Mais est-ce que c'était quand même Jennifer devant la télé Parce qu'il y avait une voix de fille ? Ouais mais t'as pas remarqué qu'il s'est foutu du rouge à lèvres, etc ? Oui, mais Dionifer avait une voix de fille. Oui, 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 oui. C'est quand même la mer qu'on a vu dans le milieu. Oui, ça, je pense que oui. Non, je ne sais même pas si... T'as vu qu'elle s'est énervée quand on a écrit ses affaires et elle avait une voix de fille ? Son cri était féminin et tout. Ouais, mais attends, je me demande si vraiment il a... Si lui-même n'a pas, en fait... Regarde, il se prend pour Dionifer. Oui, 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 oui. Putain. Il me tire dessus avec des trucs. Sans décoller. Oh, sans décoller, le vieux chudoc. Il tire avec un pistolet à clous. Mais enculé fini, quoi. Ok, ça c'est le bel objet de bokeh. Ah bah, j'ai aussi la suivi. S'il m'a plus ou moins suivi, il doit être... De l'autre côté complètement, bien que ça m'étonnerait. C'est bien, hein, c'est bien. Ah ouais, 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 ouais. Ok. Il faut trouver plusieurs sorties de flux. Dans la cave. Non, je peux plus le tourner. Ah, il faut lire. Tiens, tiens. Tiens. C'est un coup de poker ce que je suis en train de faire, mais j'ai apparemment d'autre choix. Un coup de poker. C'est-à-dire qui te double. Non, moi, il fonctionne comme ça. De toute façon, je ne m'en serai jamais. Par contre, niveau des dégâts, j'ai quand même bien ramassé un peu de temps. C'est assez chaud. Ouais, ça ne veut pas dire qu'elle s'est mis là. Ouais, non, là, c'est... En fait, c'est de faire des personnalités multiples et Jennifer est déjà morte, c'est... Oui, je crois que la fille est déjà morte, c'est... Et c'est juste qu'on l'a vu en mode Jennifer, mais c'est... Son esprit malade, quoi. Voilà, c'est la troisième tournée de vapeur. C'est la troisième tournée de vapeur, c'est ici. Maintenant, je vais devoir la jouer fine. Je me disais bien qu'il devait avoir d'office une autre chose, voilà. C'est la première tournée de vapeur. Ouais, ouais. Je n'ai pas de choix. C'est réel, non ? C'est ça, c'était ici. Voilà, là, là, là. C'est à sauvegarder. C'est à sauvegarder ? Oui. C'est pas mon amour, j'ai pas vraiment le temps de regarder je t'avoue Allez vas-y vas-y run 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 Non, c'était une voix trop féminine quand j'ai la voix du jeu Bah pourtant... Moi je crois que c'est Jennifer qui a personnalité du couple Bah pourtant on a bien vu le vieux se maquiller prendre un... C'est aussi maquillé aussi évidemment mais je crois qu'il y a aussi le problème C'est vrai que Jennifer est un peu grand pour Jennifer aussi C'est ça, n'hésite pas de dire qu'ils sont tous grands cette famille C'est ça, enfin tu vois Bah putain, bah oui mais si tu me vois d'office ici, je suis foutu moi tu vois Attends, ah oui il faut que je ferme en fait, voilà Si hein Voilà, ça c'est en fait Il s'agit pas de bouger à cause de quoi Il faut quelque chose pour utiliser ça Euh, à la clé ! Il m'a balancé la clé ! Mais il est complètement dingue ! Pourquoi est-ce qu'il me balancé la clé ? Mais il n'a pas balancé je pense que... C'est important ! Pourquoi il aurait balancé quand même ? Bah il essaie de descendre en-dessus de la porte, t'as pas vu ? Ça a glissé en-dessus de la porte ! Bah non, le jeu avance très vite hein ! Ah c'est clair ! Au début c'était très dur de trouver ce qu'il fallait faire mais non c'était... C'est des endroits plus restreints, c'est plus compliqué mais voilà ! Bah je te jure que la clé lui-même l'a balancé en-dessous de la porte ! Ouais ! Enfin ou alors je sais pas quoi mais en tout cas la clé était quand même juste devant le truc et je te dis qu'elle a glissé quoi ! Ouais je sais pas ! Peut-être que lui a plus facilement accès à ce qu'il est balancé ? Peut-être ! Ça je vais trouver un point de sauvegarder maintenant ! Ah que bien avancé ! Allez dans le grenier, essayez de vous échapper ! Tu dis là ? Juste ne fiche que pour sauvegarder et restaurer mes points de vue ! Maintenant on peut aller dans le grenier ? Ouais ! Oh non ! Ah ! C'est censure ! Ah vous allez le faire ? Non ? Euh... T'as vu là ? T'as entendu la voix ? C'est la nonne alors ? Je pense que c'est Richard qui se passe là dans le mode... Je fais déjà l'impression que la nonne, vu qu'elle manipule des espèces d'insectes, etc. Je crois que c'est la mère en fait ! Le cadavre de la mère qui manipule les espèces d'enveloppes humaines en mode nonne ! Et que Richard se prend pour sa fille ! Oui mais il se prend pour sa fille mais il doit quand même en mode... On l'a vu dans une cinématique mon amour, se maquiller, se mettre ses petits machins, etc. Oui, 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 ça oui ! Mais je veux dire... Il est aussi parfois sous sa forme normale ! C'est assez sangri ! Au début du jour en tout cas il l'était... Tiens, je t'appuie ça tout de suite ! Tu as une briquette, c'est ça ? Oui bien sûr ! Tout, 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 tout... Voici ! Et une briquette ! Voilà ! Pas en prix ! Et de les récupérer mes points de vue et se garder avant tout, c'est vraiment la chose à faire en first time ! Oui, je suis bien ! Oui, je ne comprends pas, qu'est-ce que c'est la même ? Je vais te regarder, j'ai ça... Ouais, ouais, effectivement... Non, j'ai tous mes points de vue en fait ! Ah, là, là ! Je vais sortir de la bulle en... Hum ? Ouais, t'as pas mal que les écorches ! Peut-être que c'est tout ce que t'as vécu ! C'est un chien ! C'est un chien ! C'est un chien ! De toute façon, s'il faut, je rush ouvrir ! Il y a une lumière dans l'ascension, on est en finale ! Ouais ! C'est un chien ! Il se trouve déjà cet étage merde ! Oh, j'en... Oh bah ! Tant pis, 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 le grenier qui était... Oui ! C'est ça ! Genre merde ! Voilà ! Il fait te faire courir mon vœt en fait là ! Il est là ! Elle va juste avant ! Ça commence à être un peu plus chaud ! Allez ! Il faut essayer de rôder à côté là ! Ouais ! Très ! Ouais j'avoue ! Mais non ! La nonne est clairement surnaturelle ! Ça oui ! Bon bah visiblement il y a rayon ! C'est pas lui alors ! La nonne non ! Ça m'étonnerait que ce soit le vieux effectivement ! Ça sert pas étonnant que ce soit la mer en fait ! La mer mais la mer n'est pas mort ? Non ? Euh si ! Mais elle se baladait que tu vois quand elle nous agressait dans la... Dans la... Dans la... Dans la chambre de Jennifer ! Ou de... De Céleste là ! Ouais ! Y'avait une sorte de... Y'a des papillons ! Et la nonne est toujours des papillons là où elle va aussi ! C'est ça ! C'est ça ! C'est ça ! C'est ça ! Il y a des bruits de dingue aussi ! Je t'avoue ! J'entends des bruits de talons ! Je suis légèrement non rassuré ! Là ça dévoilait dans le grenier ! A mon avis ça va passer au deuxième étage ! Ouais ! A partir du deuxième étage ! C'est mon rentré ! Merde ! Ouais ! C'était ça ! Ouh ! Ça c'est bien ! Un bon ressentir de merde ! Et merde ! Ça redescend ! Féchi ! Hein ? Si ça ne marche pas ! Il y a forcément moyen de l'arrêter ! Euh... Ok ! Euh... Réfléchissons ! Réfléchissons ! Réfléchissons ! Evidemment ! C'est bon 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 ! Entre deux étages ! Donc il peut rien m'arriver spécial pour l'instant ! Bonjour ! Quelqu'un ici ? Gloria ! Je suis là 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 ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Il est armé ! Il ! Il est mort 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 ! C'est bon ! Il est mort ! Non ! Il est mort ! Il est mort ! Il a l'air d'être dedans ! Il a l'air d'être dedans ! L'infirmerie au premier étage. L'infirmerie au premier étage. Je le sens maintenant. Non, là je suis encore décassé je crois. T'as pas entendu ? As-tu déjà rencontré Gloria ? Je crois vraiment que c'est la fille en fait. Non parce que... Lui il est affiché psychopat. Elle a dit. Ouais c'est vachement possible. Ou alors elle parle de la nonne ? Je suis sûr que Gloria elle doit être avec. Quoi ? Elle doit être dans ce métier. Elle doit être dans ce métier. J'ai bien envie de rusher. Ok. Elle a vraiment une droite fille comme un autre. Quoi ? Elle a vraiment une droite fille quand même. C'est ça, ça doit être le vieux en mode complètement tourmenté quoi, tu vois. Il faut aller au premier étage. Ouais. C'est où ? C'est ici. Ouais, il faut aller ici. C'est où ? Le seul truc que je pouvais pas ouvrir au premier étage. Il faut pas en fait. Ça fait pas l'un, j'ai l'air très bien. Hum, pas sûr hein. Mais l'infirmerie au premier étage. On est au premier et il y a pas de deuxième étage dans ce truc là. C'est pas là ? Ici, c'est le bureau de Dr Felton. Je me souviens par contre d'un truc que je pouvais pas ouvrir quand j'étais encore en bas. Et ça me parait plus être ça l'infirmerie. Ouais, l'infirmerie. Mais moi, c'est plus le premier, je crois que c'est plus le rez-de-chaussée que c'était. Il y avait un truc, il y avait deux portes que j'arrivais jamais ouvrir quand j'étais en bas. Ouais, c'est facile. Les deux portes étaient verrouillées. C'est la chambre à coucher de monsieur et madame Felton. De toute façon, dans les deux cas, je pouvais y aller sauvegarder vite fait. C'est pas un problème en soi. Ouais, non, non, d'accord, je commence à connaître ce manoir comme ma poche. Donc, c'est un peu... Ouais, peut-être que t'as raison. Je sais pas, il a pris tout quoi. Ça, c'était... Leur chambre à coucher, mon amour. Ah ouais. Hein ? Ah ouais. Bah ouais, l'infirmerie... Pour moi, ça me paraissait être au rez-de-chaussée. Mais non, est-ce que moi, ce que je considère comme le rez-de-chaussée, est-ce qu'en anglais, on considère comme le rez-de-chaussée ? C'est vrai ? Je sais pas, parce que je crois que les anglais ou les américains n'ont pas la même notion du rez-de-chaussée chez eux. Il y a directement au premier étage, il n'y a pas de rez-de-chaussée en fait. Ça existe pas le rez-de-chaussée chez eux. Tu vois ? La traduction littérale chez nous, c'est le premier étage, ouais. Mais le premier étage, euh... Des anglais ou des américains, c'est pas le même. Je sais pas. Elle me dit pas que c'est pas richard, ça. C'est parce qu'il a une... Elle a quand même vu qu'il y avait un livre qui a joué dans son visage. C'est ça. Je suis entrain de faire... Mais tant pis... C'est comme dire Aragorn pour la gloire, pour le rond, pour tout ça. Elle va voir où tu penses que c'est en train de l'aller. C'est ça. D'abord je veux voir si Richard revient dans la salle ici. Ou si il arrive dans l'endroit où je pense qu'il va aller. J'ai besoin de savoir plus ou moins où il se dirige. C'est ça. Limite. Limite. Limite mon coeur. Attends. Mh mh mh. Je passe à l'eau quand je m'hiberte. Ah quand je le mets je suis bien, ah il est resté ici Non fermez la porte C'est quoi, elle passe son tour à l'infirmierie à attendre comme ça? C'est quoi, je ne crois pas Elle n'a pas de tort dans ce qu'elle dit Elle n'aurait pas de tort Je veux dire qu'il y a un homme C'est un homme qui a pris de la porte Il y a un homme qui a pris de la porte Il y a un homme qui a pris de la porte Pourquoi boire ça ? C'est quoi ? Mais non, c'est quoi ? C'est quoi ? Elle ne veut pas rester comme ça dans l'infrimerie sans avoir de problème. Elle est un peu complice de cette manière. Elle est un peu complice de cette manière. Elle est un peu complice de cette manière. Elle n'est pas surprise de cette manière. C'est bien sûr, je l'ai appelé un peu plus tard. Ouais. Il ne fallait pas boire cette merde, hein, évidemment. Lorde, mais vous l'avez compris. Ben oui, hein. Évidemment, on était début jusqu'à la fin. C'était un piège. C'est 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 un piège. Il s'est enfoncé tout seul, donc je n'essaie même pas de fuir, en fait. Mais là, je vais pouvoir le faire. J'ai besoin des armoires pour éviter vos ennemis. Mais oui, tu vas faire ça. Ouais, ouais, non, c'est bon maintenant. Mais... Mais pourquoi ? En fait, mon personnage, il est automatiquement en mode 3, tu vois. 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 Oh... Putain, j'ai peut-être tout à crever... Ouais. Tiens. Voilà. 3 essais. What the fuck ? Cela aurait du être toi. Ok. ok patient madame gloria Hachman hospitalisation de nos jambes patients de la céphalie un manque d'agnostics ou un manque d'agression rapide de la kératine finavante photostipité oculaire causée par la prise de cortisone ainsi que des dommages immédiats 1 1 la prise de cortisone est addict derrière est marqué ils vont tous mourir 1 à 1 ok ouais vas-y bois de la cortisone ça va t'aider viens je crois ouais en tout cas elle a fait boire quelque chose qui fait qu'elle a pas vraiment son assiette j'ai l'impression d'adrénaline un truc du style vas-y ah non justement elle veut mettre de la cortisone pour euh je crois qu'elle veut mettre de la cortisone vous avez attraper la seringue ouais tu fais quoi avec ça ? on utilise pour injecter des médicaments ouais ah mais non je crois savoir ce qu'elle veut faire je dois me laisser avoir par le monstre pour pouvoir lui balancer de la cortisone dans la gueule ouais ouais donc ça c'était un truc hein qu'est-ce que ça a mort des astuces tout ça je n'ai pas... ah oui de toute façon je peux même pas courir je peux rien faire c'est quand même pas des papillons de nuit qui vont me tuer hein faut arrêter de déconner un moment ah putain je vais pas bien ça me rappelle mes grosses... quand je faisais des grosses grosses cuites heureusement je n'en ai plus je ne sais pas je vais essayer en tout cas je vais essayer en tout cas plus... plus possible eh bien je vais pas bien ah le vomi ah le vomi ah je peux pas je comprends je peux toujours essayer d'aller te lancrani je peux toujours essayer d'aller te lancrani allez vas-y ouvre la porte allez de plus qu'ouvrir la porte tu peux quand même faire ça de rester ici je crois que tu dois aller en fond c'est la serein mhm c'est aller dans ton menu non je peux même pas aller dans le menu je peux rien faire faudrait que dans un premier temps je vais essayer d'esquiver en essayant de marcher plus ou moins contrairement à elle vomi évidemment 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 oh mon dieu Richard ce bon vieux Richard Felton ça faisait un quart d'heure mon vieux je ne t'avais pas vu qu'est ce que tu m'avais manqué non c'était pour toi pourquoi tu t'es venu ici ? c'est beau que tu t'habilles comme un fils Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501